Salut tout le monde c'est Seigneur la mort Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Roblox Et plus précisément sur une autre vidéo Ninja Tycoon Et aujourd'hui je me suis dit que comme vous étiez pas mal à me demander comment farmer assez rapidement sur Ninja Tycoon Je me suis dit que j'allais vous aider Et donc d'abord si vous voulez farmer ce qu'il faut développer en premier c'est vraiment les droppers Et il ne faut pas hésiter à passer une petite dizaine de minutes à cliquer Alors peut-être pas 10 minutes de suite mais peut-être faire par tranche de 2 minutes N'hésitez pas à cliquer si vous voulez que ce soit un peu plus motivant Psychologiquement n'hésitez pas à vous mettre comme ça Parce que vous aurez la vue sur votre cache et donc le fait de monter le cache assez rapidement Ça pourra vous motiver et aussi ça vous permettra de savoir quand est-ce que vous pourrez acheter d'autres droppers Donc ça c'est vraiment pour farmer tout ce qui est argent Moi ce que je vous conseille c'est vraiment de garder optionnels les murs de la base C'est aussi votre but c'est vraiment de découvrir à quoi ressemble la base Mais je vous conseille vraiment si vraiment vous ne voulez pas que les gens volent votre argent Vous pouvez toujours vous acheter des murs Mais ce que je vous conseille de développer en premier c'est clairement les droppers Et après de vous arrêter là en fait ça sera le mieux Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'était bien sinon de cliquer tout en ayant la vue sur votre collecteur d'argent Parce que comme ça vous serez plus motivé en voyant l'argent qui monte rapidement Et en plus lorsque vous cliquez vous gagnez beaucoup plus d'argent Et d'ailleurs avant même d'acheter par exemple ces 2 droppers là Je vous conseille d'acheter des upgraders parce que comme ça à chaque petit cube que vous allez faire tomber Et bah vous gagnerez plus d'argent Et ça sera vraiment beaucoup plus rentable et beaucoup plus rapide pour vous Et bien de vous améliorer sur le jeu Ensuite il y a une autre monnaie sur Ninja Tycoon Comme vous pouvez le voir c'est les Ryo Donc là j'en ai 454 Et en soit par rapport au temps que je joue c'est plutôt pas mal Et en fait c'est tout simple C'est parce qu'il faut faire les boss Donc les boss c'est les personnages qu'il y a ici Donc ça c'est des boss qui peuvent vous donner des Ryo lorsque vous les tuez Donc là on a le boss le plus simple Et la boss la plus balèze Donc qui est Kaguya Et en fait et bien Avec les boss vous pourrez gagner des Ryo Mais le problème c'est que vous n'êtes pas sûr d'en gagner à chaque fois que vous les tuerez Donc c'est pour ça que Oula Donc déjà quelqu'un qui est dans ma base C'est pour ça que je vous ai dit Si vous voulez vous pouvez protéger Ah zut j'ai acheté un plafond Alors comment on fait déjà pour Aïe buy a gate Et ensuite Voilà Barrière jutsu Donc ça c'est vraiment le max que vous pouvez dépenser Après Toutes les autres décos ça ne sert à rien Mais Donc Il y a aussi d'autres boss Qu'il faut vaincre Donc voilà Là on a la cascade Donc tout simplement c'est là Que votre gameplay va Se concentrer Parce que C'est vraiment Là qu'on a les trucs les plus importants Parce que tout simplement Et bien C'est là qu'il y a les plus gros boss Voilà Comme vous pouvez le voir Là il y a Jigen Alors là je ne suis pas en capacité de l'affronter Donc je ne vais pas le faire Mais aussi A la place de Jigen Il peut aussi y avoir Tout simplement Joubi Et donc Joubi Est assez intéressant Parce qu'il est beaucoup plus simple à vaincre Alors il rapporte Moins de Ryo Mais Au niveau du temps qu'on passe Dessus C'est beaucoup plus Comment dire Beaucoup plus rentable Parce qu'on y passe beaucoup moins de temps Et Jigen Soit le mode Le mode Paper Angel Qui est le mode de Conan Qui lui est plus fort Mais qui coûte plus cher Donc lui coûte 600 Ryo Conan elle coûte 1000 Ryo Et lui coûter 6666 Ryo 6666 Ryo Robux Donc on a le Sazuke Donc on a le Sazuke Qui est le moins cher Qui coûte 6 Robux On a le mode Boruto Qui lui Est très cher Et qui coûte 616 Robux Donc On a aussi par exemple Différents modes Là 466 GM Enfin Pas GM Mais Robux Là on a le mode Obito 6 pass Qui coûte encore plus cher Que le mode Boruto En vente limitée On a le mode Naruto Et Sasuke Et Moi par exemple J'ai acheté le mode Chakra de Kyuubi Donc avec Minato Et Et Naruto Et donc C'est des modes Qui vous permettent D'être plus rapide Aussi Qui vous donnent Plus de vie Mais qui vous permettent Aussi Dans la boutique Alors Faut bien que je vise Parce que Comme je suis trop rapide Là C'est un peu galère Mais qui vous permettent Aussi D'acheter Des techniques Qu'on ne peut que avoir Si on a le mode Mais Si vous voulez pas Tout simplement Des pensées De Robux La meilleure technique A prendre C'est Les Ice C'est bonne Enfin Ça c'est la meilleure technique Face à Joby Face à Jigen C'est un peu plus difficile Parce que Jigen En fait Il a des techniques De déportation Alors que Joby Est une cible Qui ne bouge pas Donc vraiment Les Ice C'est bonne C'est une très bonne idée Parce qu'en fait Regardez Là sur le sol Ça lâche Ça lâche Tout simplement Eh bien Des picots de glace Qui font perdre de la vie A l'adversaire Dès qu'il marche dessus Et c'est pour ça Que Joby est très intéressant Ou dès que ça lui tombe dessus Parce que Étant donné que Joby Ne bouge pas Il y a tout simplement A rester au dessus de lui Et Et à lâcher Les Ice C'est bonne Et en 2-3 morts Grand max Vous pouvez le tuer Évidemment 2-3 morts C'est Si vous n'avez pas de chance C'est que Joby Vous fait beaucoup de dégâts Mais surtout Il y a une technique De défense Qu'il faut prendre C'est le sous-anneau Donc Première forme Donc Ça vous permettra D'être protégé Et Ainsi De ne pas perdre de vie Donc là Par exemple Avec Kaguya Il faut faire attention Parce que Kaguya A des techniques Qui font extrêmement mal Mais regardez A quelle vitesse Je tue Kaguya Alors que J'ai tout simplement Utilisé les Ice C'est bon Mais aussi Les amis Il y a un autre boss Qui est Très important Un autre boss Qui peut donner Pas mal de Ryo Alors Moins que Joby Et Jigen Mais Il reste tout de même Assez fort Alors Il faut bien que je retrouve Voilà C'est ici Là Ah bah On dirait que Soit je me suis trompé Soit il n'y a plus Le boss secret Mais Il y a tout simplement Un boss secret Dans le jeu Alors il va falloir Il va falloir que je retrouve Et en fait Il faut que je retrouve Le clan Sarutobi Donc Là c'est quel clan ? Bah voilà Le clan Sarutobi Et ensuite Il faut que je grimpe Ok Ça devrait être là Voilà Voilà Et donc là On a accès Au boss secret Donc Appeler Cold Jason Pour faire attention Parce qu'il Tue assez rapidement Mais Ce qui est bien C'est qu'il n'est pas Très rapide Et donc là C'est simple En fait Vous regardez la direction Et vous pouvez Bah Lui Lui Donner Des coups Grâce Bah au Ice Sebon Tout simplement Surtout que des fois Les Ice Sebon bugs Et comme là par exemple Et donc Il Il coule en permanence Enfin il coule Plutôt il tombe en permanence Et donc ça C'est plutôt pratique Parce que ça permet De tuer l'adversaire Avec une très grande facilité Et surtout Quand il reste Bien sur le sol Et que Tout simplement Et bien Il ne Disparaisse Pas Ou presque pas Donc Fait attention Parce que le Kirito Peut vous One-shoter Il me semble Enfin vraiment Il fait très mal Après je vois pas trop Le rapport avec Naruto Tenez que Kirito Il vient de Sao Mais Voilà Le boss Peut vous donner Pas mal de Ryo Le seul problème C'est qu'il n'en drop Pas à chaque fois Contrairement à Jubi Et Jigen Donc vraiment S'ils vont tomber sur Jubi Utilisez les Ice Sebon Parce que C'est La technique la plus puissante Sur Jubi Sur Jigen Et bah Il faudra Faire attention Il faudra Plutôt privilégier Les techniques À assez longue Distance Mais surtout Il faudra Savoir Bien Viser Tout simplement Donc Les amis Et bien On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Et sur ce Je vous dis Ciao Ciao